Les mycoses ou candidoses au niveau génital, c'est très fréquent, surtout pour les femmes, mais ça peut toucher les hommes aussi. Est-ce que c'est une infection sexuellement transmissible ? Pourquoi ça récidive souvent ? Comment les éviter et se soigner définitivement ? On en parle tout de suite, ensemble ! Bonjour, c'est Dermat Audrey, je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'informations médicales pour que tout le monde puisse apprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous allons parler des mycoses au niveau génital. On les appelle aussi candidoses, parce que le champignon responsable s'appelle Candida albicans. Je ne sais pas à quelle élection il se présente ce candidat, mais je ne voterai pas pour lui. Ce champignon peut être présent au niveau de la peau, des muqueuses, du tube digestif, chez des personnes saines sans aucun symptôme. A la faveur d'un déséquilibre du terrain, il devient pathogène. C'est-à-dire qu'il se développe en excès et il est responsable de symptômes gênants. Au niveau génital, il va donner des démangeaisons, une inflammation locale avec des rougeurs, des petites plaies qui rendent les rapports sexuels douloureux, des sécrétions ou des pertes blanches. Cela peut apparaître du jour au lendemain de façon aiguë ou bien s'installer progressivement. Le diagnostic pour le médecin est surtout visuel, mais dans certains cas, moins typique, on peut réaliser un prélèvement au laboratoire. Avec une sorte de coton-tige, pour regarder au microscope si c'est bien ce champignon qui est responsable des symptômes. Le traitement fait appel bien sûr à des médicaments contre les champignons. Pour les femmes, on prescrit une crème à appliquer pendant une semaine, ainsi que des ovules, ce sont des petits suppositoires à introduire dans le vagin. Pour les hommes, ce sera la crème seule sur plusieurs semaines en général. On peut également utiliser temporairement un produit de toilette intime légèrement alcalin, qui va diminuer les démangeaisons et freiner le développement des candidats. Quand on a une mycose au niveau génital, qu'on soit un homme ou une femme, il vaut mieux éviter d'avoir des rapports sexuels pendant cette période, le temps de se soigner complètement, parce que l'irritation causée par un rapport sexuel pourrait gêner la guérison. Ce n'est pas considéré comme une infection sexuellement transmissible, parce que nous pouvons tous avoir ce champignon sur nous. Et ce qui va déclencher l'infection, c'est plutôt le terrain. C'est pourquoi il est indispensable d'agir sur les facteurs favorisants pour éviter les récidives. Ce champignon aime particulièrement les milieux acides, chauds et humides, et si possible sucrés. Pour le sucré, le diabète est donc un facteur de risque, surtout si la glycémie est mal équilibrée. Parfois, la candidose est le premier signe qui va révéler un diabète. Pour l'humidité, on comprend que le champignon se trouve bien au niveau de l'entrejambe, surtout si on porte des sous-vêtements serrés en matière synthétique, et qu'on est en surpoids, qu'on reste longtemps assis, on transpire. Pour l'acidité, il se trouve que la muqueuse génitale, surtout féminine, est acide, car elle présente des bactéries spéciales, les bacilles de Doderline, qui normalement la protègent et fabriquent de l'acide lactique. Mais quand on fait sa toilette intime trop fréquemment, plus d'une fois par jour, ou qu'on se baigne beaucoup, ces bactéries peuvent être moins présentes et laisser la place pour les candidats. C'est pour ça qu'il est interdit d'essayer de nettoyer l'intérieur de son vagin avec du savon, ça ne ferait qu'aggraver les choses. On peut par contre utiliser des gélules de probiotiques pour reconstituer la flore naturelle et ainsi prévenir les récidives de candidose. Les hormones féminines modifient aussi le pH de la muqueuse en l'acidifiant. C'est pourquoi les mycoses deviennent plus fréquentes à partir de la puberté ou pendant la grossesse, et aussi avec certaines contraceptions hormonales. Comme le candidat est présent dans le tube digestif jusqu'à l'anus, il peut contaminer la région génitale qui se trouve proche. Il faut donc toujours faire attention à s'essuyer d'avant en arrière quand on va aux toilettes par exemple. C'est valable aussi pour les rapports sexuels, si on touche l'anus avec ses doigts ou avec autre chose, il ne faut pas les mettre dans le vagin après. Pour éviter la prolifération des candidats au niveau digestif, il est important d'avoir un transit régulier, en particulier éviter la constipation. Boire suffisamment d'eau. Manger des légumes tous les jours. Il existe également des compléments alimentaires destinés à améliorer la flore intestinale pour lutter contre les candidats. Parfois, les candidoses récidivent tellement souvent, ou bien elles deviennent chroniques. Dans ce cas-là, on peut utiliser des médicaments parfois orales contre ces champignons. Mais il est indispensable de prendre en charge aussi tous les facteurs favorisants qu'on a vus à l'instant pour modifier le terrain. J'espère que cette vidéo vous aidera à prendre soin de vous pour éviter ces mycoses. Abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo. Il y a toujours un chat en direct si vous voulez poser des questions, je suis là. Alors à bientôt ! Sous-titrage ST' 501